Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 plus gros risques financiers que vous pouvez rencontrer. Surtout, je vais vous dire comment les éviter et même si vous les croisez, comment minimiser ces risques-là. Et c'est ce que je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo. Si vous venez d'arriver ici, je me présente mon nom, c'est Justin Mortaudet. Ici, vous êtes sur la chaîne de Vivre et Réussi en Afrique, abonnez-vous, likez sur toi. Il faut activer les notifications parce que si vous n'activez pas les notifications, vous ne pouvez pas être informé de nos vidéos qu'on publie. Parce que chaque jour, on fait deux vidéos ici, donc vous allez être informé de tout cela. Mais pour ceux qui également veulent aller plus loin, le programme Finance Révolution est en cours. Donc, vous pouvez aller dans la description, ça peut être aussi dans les commentaires. Donc, il y a le lien là-bas, inscrivez-vous rapidement. Nous sommes sur une offre de lancement qui peut rapidement se clôturer très très vite. Donc, inscrivez-vous rapidement pour nous rejoindre dans ce programme-là. On va parler de la base des indépendances, de l'indépendance financière. On va parler des piliers, on va parler de plusieurs sujets. Donc, concrètement, l'investissement immobilier, l'investissement à la BRVM, oui, parce qu'on a inclus ces modules également dans la formation. Et même les crypto-monnaies sont dans ce programme de formation-là. On va parler également de tout ce qui est risque. On va entrer encore beaucoup plus dans les détails. D'ailleurs, vous allez voir un peu quelques risques que je vais vous présenter tout à l'heure ici. Mais on va parler de beaucoup de risques, on va parler vraiment de la succession également, de la retraite. Tout ça, ce sont des sujets finances que nous allons développer dans le programme Finance Révolution. Si cela vous intéresse, tout ça, ça se passe dans la description de cette vidéo. Bon, les amis, trop de bavardage. On va revenir maintenant au sujet principal avec les trois risques financiers que je me propose de vous les présenter ici. Le premier risque financier qui vous guette, c'est ce qu'on appelle la volatilité. La volatilité, c'est un risque que vous et moi, on ne peut pas gérer parce que la volatilité vient du marché. Je vais vous donner un exemple parce que si je dis volatilité comme ça, peut-être que les gens ne vont pas, peut-être... Bon, mais je vais donner quand même les exemples sur la volatilité. L'exemple très palpable de la volatilité que j'ai vécu, c'est il y a un an et demi, presque deux ans, nous nous sommes lancés dans le business de l'agriculture, donc dans l'élevage de poulet. Il se trouve qu'au moment où nous, on se lance dans l'élevage de poulet, le prix, le sac de l'aliment était passé à un prix qu'on ne comprenait pas. Le sac de l'aliment était à 14 000, le sac de l'aliment est allé jusqu'à 22 000. Là-bas, on dit que non, là-bas, le prix, c'est à 18 000. Le prix, il a dit qu'il y a une volatilité, une fluctuation incompréhensible. Et le prix des poulet sur le marché, tu arrives, on dit 1 kg, c'est à 1 500, donc les 2 kg, c'est à 3 000. Après, tu vois, dans des supermarchés, on dit que les 2 kg sont à 5 000. Donc, ça dit que lorsqu'il y a une volatilité comme ça sur le marché, ça dit que lorsque vous voulez vous lancer dans le business, mais l'écart des prix, ça dit que les prix, vous faites une petite étude de marché, parce que si vous voulez investir, vous allez faire une analyse fondamentale, je suppose. Mais dans l'analyse fondamentale, vous allez voir une fluctuation des prix. Les prix sont là-bas, après les prix, quand c'est comme ça, en fait, c'était l'heure qu'on a fait. D'ailleurs, je vais vous dire concrètement ce qu'il faut faire quand il y a une volatilité, parce que je vous ai promis que lorsqu'il y a une volatilité sur le marché, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des investissements qu'on ne fait pas. Donc, je vais vous dire ces choses à ne pas faire. Mais je vais prendre un deuxième exemple parce qu'il faut que je boucle ça rapidement. Ça, j'ai pris un exemple comme ça, mais dans le monde numérique également. Il y a la volatilité. Ce que je suis en train de vous dire, quand vous prenez le domaine des crypto-monnaies, les crypto-monnaies, c'est l'un des domaines les plus volatiles. Vous allez prendre une pièce, un jeton, un token, dont le prix, vous allez retrouver le prix là. Quand vous partez sur CoinMarketCap, allez-y sur Spotlight. Spotlight, c'est là-bas dans la partie Spotlight. C'est là-bas où vous allez voir les crypto-monnaies qui ont le plus, les gains les plus élevés sur les 24 dernières heures. Vous allez avoir eu les performances les plus basses, donc les crypto-monnaies qui ont beaucoup perdu de la valeur. Et quand vous voyez là-bas, vous allez voir souvent que le prix des crypto-monnaies, ça fait ça. Vous allez voir une crypto-monnaie où le prix a fait ça. La variation, vous allez voir que dans la même journée, il y a des crypto-monnaies qui ont perdu 200%. Il y a des crypto-monnaies qui ont gagné 300%. Il y a des performances comme ça sur les domaines des crypto-monnaies. Quand un marché est comme ça, volatil, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça, c'est un risque. Si vous mettez votre argent là-bas, si vous mettez votre argent dans un marché, qui fait ça ? Qui fait ça ? Parce que vous ne savez pas à quel moment vous entrez. Vous risquez d'entrer dans un moment parce qu'il y a certains qui en mettent là-bas. Ils se disent, oui, non, 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 j'ai acheté mon sac de... J'ai acheté hier, je l'ai revendu à temps. Voilà. Tu peux acheter et revendre rapidement, mais c'est de la même manière là que d'autres pigeons vont venir entrer lorsque le prix est élevé. Ils vont acheter un des sacs. Tu vas tomber sur quelqu'un qui va te vendre un sac d'aliments à 25 000. Et après, tu vas avoir deux jours après que le sac est descendu à 20 000, à 18 000. Bon, regardez un peu ce que je veux dire en fait. Quand le marché est volatil, il y a deux choses. Un, il y a l'abstinence. On n'investit pas. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le prix. C'est la meilleure, c'est la meilleure des recommandations, c'est de s'abstenir du marché. Il ne faut pas mettre ton argent dans un marché qui est très volatil parce que tu es en train de risquer ton marché. Un business qui monte, qui descend, qui descend, toi tu entres, tu risques de perdre. La deuxième stratégie, face à un marché qui est volatil, surtout ça c'est maintenant dans le domaine des crypto-monnaies, c'est de travailler toujours avec des take-profit et des stop-loss. Sauf que dans le marché physique, c'est difficile de gérer ça. Mais dans le marché numérique tel que le marché des crypto-monnaies, on peut gérer ça avec des take-profit et des stop-loss. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas la meilleure des recommandations. Mais quand même, quand vous mettez des take-profit et des stop-loss, parce que vous allez voir, de la manière dont une crypto monte comme ça, ça ne prend pas 10 minutes pour descendre. Ça peut en l'espace de 2 minutes, même pas 2 minutes, quelques secondes, ça monte comme ça, en quelques secondes ça peut descendre. Donc, pour ceux qui veulent prendre quand même le risque, ces risques, mettez des stop-loss. Quand vous achetez, mettez des ordres, placez des ordres. C'est une des manières de réduire ces risques-là. Mais quand même, la meilleure recommandation, c'est de s'abstenir. Deuxième risque financier également, qui peut grandement vous aider, c'est le sur-endettement. En business, c'est le sur-endettement. Ça dit qu'il y a deux manières. Je vais expliquer dans la vie réelle et puis expliquer également dans le monde numérique pour que vous voyez un peu le sur-endettement. Le sur-endettement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, que je connais beaucoup d'investisseurs, qui vont se sur-endetter. Il y a dit que les gars ici vont emprunter, il y a dit qu'ils vont s'endetter, s'endetter, à un moment donné où ils ne peuvent plus rembourser. Et c'est ce qui pousse beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs ainsi de suite à devenir des escrocs. Parce qu'ils arrivent à un moment donné, ça ne dépend plus d'autre. Le gars, il a pris 100 000, il pouvait rembourser. Il n'a même pas encore fini de rembourser, il va prendre 200 000. Il va prendre 300 000. Ça dit que même si les activités commencent à être rentables, tellement que l'endettement est très élevé, quelle que soit l'activité qu'il va faire, il ne pourra pas rembourser. C'est l'exemple du Sri Lanka. Le Sri Lanka, là-bas, les gars se sont endettés auprès de la Chine. Ils ont tellement endetté le pays que pour résoudre le problème, la Chine a proposé de récupérer le pays. Voyez un peu. Donc, il faut vraiment éviter ça. Et pour que cela soit beaucoup plus visible, je vais prendre le cas du trading. Le trading, ce que les gens ne comprennent pas, les effets de l'évier, ce n'est pas de l'endettement. Les effets de l'évier, ce n'est pas de l'endettement. Mais quelque part, ça vous pénalise parce que l'effet de l'évier, c'est comme si vous vous empruntez de l'argent. L'effet de l'évier, ce n'est pas de l'endettement, je le redis. Mais quand on voit bien, c'est comme quelque part, vous êtes allé prendre de l'argent avec une plateforme pour venir supporter une position. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'effet de l'évier est très élevé, ça veut dire que vous augmentez votre risque d'endettement. Parce que vous prenez beaucoup d'argent pour soutenir une position. Et dans ce cas-ci, dès qu'il y a une petite perte, comme l'effet de l'évier, c'est un effet multiplicateur, si vous gagnez 1 et que l'effet multiplicateur, c'est 100, c'est que vous avez gagné 100. Mais si vous perdez 1, c'est que vous avez aussi perdu 100. Donc, c'est un autre sur-endettement qui ne dit pas son nom. Donc, essayez de gérer les effets de l'évier quand vous voulez vous exposer à tout ce qui va être endettement. Troisième, pour que la vidéo également ne dure pas en longueur, on va aller très vite. Le troisième risque financier, c'est le fonds d'urgence ou bien le manque de fonds d'urgence. Beaucoup d'entrepreneurs, et beaucoup, ça ne parle pas qu'aux entrepreneurs, à tout le monde d'ailleurs, le fonds d'urgence est un fonds très, très essentiel parce que c'est ces fonds-là qui ont le pouvoir de stabiliser votre esprit. Le fonds-là a le pouvoir de tranquilliser votre esprit parce qu'il se trouve que beaucoup de personnes sont dans le besoin d'argent et comme ils n'ont pas de fonds, ils vont commencer à accepter des deals qui ne les arrangent pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, il leur faut qu'ils acceptent ces deals-là. Voilà pourquoi moi, je dis à tous les salariés, les entrepreneurs, aux indépendants, à tout le monde, la base de l'indépendance financière, une des bases de l'indépendance financière, je n'avais pas dit ça dans d'autres vidéos, mais bon, je le dis ici, une des bases, c'est le fonds d'urgence. Et d'ailleurs, je vais développer ça dans une autre vidéo. Donc, le fonds d'urgence, il faut avoir au moins, même si c'est rien, 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 avoir un mois. Un mois, juste, ce n'est pas beaucoup, mais un mois d'avance. C'est-à-dire que si par mois vous gagnez 500 000 ou bien par mois, il vous faut 500 000 pour vivre, il faut qu'en éparer vos économies représentent au moins ces un mois-là. Ça, ça, c'est un risque, apparemment, vous ne voyez pas ces risques, mais c'est un risque très, très compliqué. C'est un risque très désastreux parce que dès que quelque chose arrive, dès que ça sonne à votre porte un problème, malheureusement, ça devient compliqué. Vous partez dans tous les sens en tant que père de famille, vous raisonnez bizarrement. Vous-même, vous ne vous reconnaissez pas. Donc, ces risques-là, il faut éviter de prendre. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je ne voulais pas traîner en longueur avec cette vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien. Surtout, abonnez-vous, activez la notification parce que des vidéos comme celle-ci, il en existe beaucoup et beaucoup sont en train de venir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très, très bientôt. Ciao, ciao.